Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos, c'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bienvenue sur MTGQ, aujourd'hui sortie officielle de War of the Spark. Qui dit War of the Spark dit Planeswalker, et qui dit Planeswalker chez MTGQ ça veut dire Format Monarch. Pour ceux qui sont pas familiers avec le Format Monarch, je vous invite à aller visiter notre site web et ou les vidéos, les différentes vidéos de référence sur notre chaîne YouTube. Le lien du site web est dans la description ici bas. Donc, ceux qui sont allés visiter notre site web qu'on a lancé au courant des dernières semaines, ont vu qu'on va bientôt faire le Planeswalker Challenge. Le Planeswalker Challenge va consister à, on va ouvrir chacun un booster sous caméra, puis on va bâtir un deck à partir du Planeswalker qu'on va pogner. Je vous invite de votre côté soit à ouvrir un booster également ou à nous choisir un des boosters, un des Planeswalker pardon, que vous allez voir lors de l'ouverture des boosters, puis de faire vos propres decks. Il va y avoir par contre un petit défi à ça, c'est qu'on va se mettre un budget qui va être autour de 100$. On va établir un set de référence commun avec lequel on va pouvoir comparer les prix puis s'assurer que les decks respectent 100$. Au moment de ce challenge-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer l'ouverture des boosters de chacun sous caméra, puis on va faire un petit commentaire sur ce qu'on pense faire comme deck. On va se donner un certain temps, on va faire les decks, on va les présenter, on va faire des decks de deck, on va les présenter, puis on va présenter des matchs. Puis à partir de là, on va être capable de voir quel deck ressemble à l'idée d'origine, puis lequel deck s'en est le mieux sorti. J'ai vraiment hâte de faire ce challenge-là. En attendant, ne pouvant pas attendre... Attention, on a eu un coup de chat dans la caméra. Attention mystique là. Il n'y a pas juste SBNTG que son félin et ses félins viennent de voir. J'ai ma cocoune aussi qui parle ici. La grosse qui est juste là. Donc, ok, je reviens. En attendant, étant trop pressé de faire ce challenge-là, j'imagine, je me suis créé, mais on va faire un petit jeu ensemble. On va appeler ça un petit jeu ensemble. J'ai un booster en dessous des mains du Goblet de War of the Spark qui contient un Planeswalker. Ce qu'on va faire, c'est que je ouvre le booster, puis il va falloir utiliser ce Planeswalker-là pour monter un deck. J'invite tout le monde à participer, tout le monde à faire son deck. Il y a beaucoup de sites de référence. Nous, on utilise deckstats.net sous le user MTGQ Channel. Mon deck va être dans la description. Le lien de deckstats.net va être dans la description. Je vous invite à faire de votre côté un deck de Monarches. On met pas de limites d'argent, pas rien. Vous voulez fabuler sur un deck avec des cartes d'Antiquities, puis de Legend. Go for it! On respecte juste 59 cartes plus le Planeswalker. On respecte les couleurs du Planeswalker et le type du Planeswalker, ainsi que la banlist de Commander. Donc, on y va. On y va. On va torser le Gobelin, on va poigner le booster, puis on va voir avec quel Planeswalker on va bâtir un deck. On va... Mon dieu, le choix est très bien là dans le jeu. Ben. Ben, j'espère qu'elle est arrivé de la sortie de War of the Spark. Donc, euh... Ouais, ok. On y va y aller demain. Donc, on commence avec un Martyr for the cause. Naga Eternal, Goblin Assiant, L'Occident Surgeon, Haid the Fallen, Primordial Worm, Spellgorger Weird, Arboral Grazer, Herald of the Dead Horde, Plismith. Ok, on rentre dans les zones communes. Là, est-ce qu'on a un Planeswalker mythique, rare ou uncommon. Cyclope Electromancer. Dovins Vito. Donc, si la prochaine, ça n'est pas un Planeswalker, puis que c'est un uncommon, on a un Planeswalker rare ou mythique. Si on a un Planeswalker, évidemment, ça va être une autre carte. Donc, Yang Yu Wild Crafter. Donc, Yang Yu Wild Crafter, c'est à partir de lui qu'on va faire un deck de Monarch. Donc, deux Colorless, un vert, trois de loyauté. Chaque créature qui a un compteur plus un, plus un, tu peux la taper pour ajouter une Manou de n'importe quelle couleur. Bon, malheureusement, ça va être un deck qui va être Mono Vert, fait que c'est pas l'habilité à d'un vert, mais à d'un Manou n'importe quelle couleur. Puis, moins un, tu mets un compteur plus un, plus un sur la Target Crafter. Donc, à partir de Yang Yu, je vous invite à bâtir un deck de Monarch selon les règles, les restrictions de Monarch, puis à nous le présenter dans les commentaires. Qu'est-ce que ça donnerait votre idée de deck de Yang Yu? Je vais faire de même, puis on va comparer, regarder les decks, puis en même temps, ça va nous permettre de commenter, puis d'avoir d'autres idées peut-être. Donc, Yang Yu, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On a un Enter the Gods Eternal, comme rare, qui est deux colorless, deux bleus, un noir, sorcerie. Enter the Gods Eternal, fait quatre points de dommage sur le Target Créature. Tu gagnes un nombre de vies égal au nombre de dommages faits, puis le Target Player met les quatre top cards de sa librairie dans son graveyard, et tu amasses quatre. Amasses, c'est que tu mets quatre compteurs plus un, plus un sur une armée que tu contrôles. Si tu contrôles pas d'armée, tu crées un army zombie token avant, qui ressemble à ceci. Puis, on a une montagne avec un loup. Donc, on fait ça rapidement. On répète, un deck de Monarch en utilisant Yang Yu Wild Crafter comme Monarch, donc un deck mono-vert, qui ne peut contenir que des Yang Yu comme Monarch. On utilise les mêmes restrictions qu'un deck commander, la même banlist qu'un deck commander. Puis, je le spécifie pas, mais la plupart du temps, c'est des decks multiplayer. Fait que si vous voulez peut-être garder ça en tête lors de la fabrication de votre deck. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien, présentez-nous des decks le fun. Qui sait, peut-être qu'on aura la chance ou les ressources pour en bâtir un, deux, trois, peut-être faire une couple de deck deck de vos decks. Donc, sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. On va se revoir très prochainement pour plus de War of the Spark. On a le Prince Walker Challenge qui s'en vient. On a d'autres boîtes qui s'en viennent. Restez à l'écoute. Je vous souhaite une excellente journée.